Voyons dans cette vidéo comment mettre en forme des titres ainsi que leur numérotation. Prenons l'exemple de vie amoureuse de la japonaise. Sa mise en forme est en fait un texte qui est en aréal, sûrement bien sûr un peu plus gros, peut-être en taille 16, en gras, souligné, en couleur noire, bien sûr, on va le remettre, et vous avez la possibilité de les numéroter. Le principe est de les numéroter automatiquement afin que tous les titres suivants utilisent la même numérotation. Pour ce faire, vous avez un bouton ici qui s'appelle activer la numérotation. En ayant sélectionné mon texte, si je clique sur ce bouton, je vais activer une numérotation avec un décalage automatique. Cette numérotation automatique n'est pas exactement celle choisie. Vous pourrez la modifier en allant dans le menu format et aller dans la boîte de dialogue qui s'appelle « Puces et numérotations ». En cliquant là-dessus, je vais retrouver un onglet de puces que nous reverrons un peu plus tard, et je peux choisir aussi un type de numérotation. Dans mon exemple, j'ai choisi une numérotation à chiffres romains, mais voyez toutes les possibilités qui vous sont offertes. En cliquant sur « OK », ma numérotation s'active automatiquement telle que je l'ai choisi. Vous aurez la possibilité de modifier les niveaux, c'est assez périlleux à utiliser. Ce qui peut être intéressant, c'est le décalage qu'il vous a imposé. Si vous souhaitez le modifier, vous pouvez utiliser les boutons « Augmenter le retrait » ou « Diminuer le retrait », jusqu'à un certain point car on s'aperçoit que le numéro se décale. Voilà en ce qui concerne une numérotation automatique qui vous permettra de présenter les titres suivants de la même manière. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo. C'est à vous.